m'appelle l'église à même bien l'église où les gens s'habitent en blanc et puis papa chaussu là comment on appelle ça il y a une église à l'église les gens s'habitent en blanc non c'est pas témoin de chauffard maintenant c'est le témoin de Jéhovah non c'est pas témoin de Jéhovah les gars s'habitent en blanc comme ça la blanc et puis papa chaussu c'est la chrysanis céleste non c'est chrysanis céleste c'est pas témoin de Jéhovah ma fils voilà c'est chrysanis céleste oui oui j'ai entendu parler de lui papa florian là il y a plusieurs gens qui sont chrysanis céleste qui m'ont parlé de lui on m'a dit qu'il a une nuit là on dit là une nuit là quand tu bois ou bien ou tu es malade là tu mets on dit tu guéris ouais il y a une dame qui voulait m'emmener ça qui a qui n'ont elle à rouen elle à rouen au début des maladies là elle voulait m'envoyer c'est parti à la poste pour envoyer à la poste là qu'est-ce qui lui ont posé là comment ça a été fabriqué elle m'a appelé m'a dit eh flot dans en suisse où vous êtes là c'est poison et du pourquoi elle dit m'a posé beaucoup de questions sur il a donc là il peut s'envoyer bien quand vous dit que en suisse on ne fait pas rentrer tout et n'importe quoi ici c'est un pays très sécurisé donc tu peux pas envoyer ce genre de choses là et qu'on flora flora puis bateau tout à l'heure je vais vous expliquer comment j'ai pris le bateau où j'ai pris le bateau je vais vous expliquer ça tout à l'heure donnez moi quelques secondes je vais enlever mon mona loco il est où m'entendant serge il est pour tout à l'heure il n'a qu'à venir rigoler c'est pas avec nous franchement j'ai une joie j'ai une joie au coeur il n'y a personne qui peut qui peut devenir ça mais vous là je vais parler pendant que flora n'est pas là vous là mais délicieux vous vous tous vous tous qui écrivez et dans les commentaires des autres s'il vous plaît j'ai fait capture donc si vous même vous savez ne venez pas ici s'il vous plaît merci beaucoup que tu vous bénisse vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit que oui vous allez sur tout le monde vous n'avez pas dit que vous allez sur tout le monde j'ai fait partie je veux partie parce que j'ai pas envie de l'énergie ma fille t'as capté de qui tu allais capté de quoi ma fille de rien de moi casse le papo qu'est-ce que papo casse-moi le papo tu dis tu as les captés non mais moi je t'ai dit moi je t'ai dit hein les abonnés qui sont djanjou mes abonnés qui sont djanjou qui vont sur tous les panels là faut faire les captés quand tu les vois je te dis ça et puis on va les bannir de maman maman c'est bon 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 c'était bon c'est bon c'est bon et on va les bannir de maman 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 et on va l'aider au non je dis je dis je dis à l'exemple qui était en train d'être dans les commentaires que sa bouche elle est penchée ou elle est en train de faire fisser ce soir dit vous êtes docteur c'est qui bon à checker briller c'est bon vous à checker briller mon fils ici on mange pas n'importe quoi la suisse en pays le meilleur pays du monde tu n'as pas l'argent faut pas vivre en suisse mais comme les suisses eux mêmes ils ont vu que quand je suis venu ici je travaillais donc je dis que je suis pauvre la famille avant de commencer à manger les échantillons voilà une de riz c'est là c'est sorti pour les ongles ça fait pousser les ongles des ongles deviennent longs comme c'est plus bien dû ils ont fait un type où les gens ne sont qu'ils ont fait sorti que les ongles a plaisant à tous les sourcils voilà ils ont fait sorti pour les ongles donc pour les ongles là j'ai fait ça à 35 francs 35 euros voilà ça c'est pour les ongles vous voyez ça a dû si vos ongles deviennent ça pousse rapidement et puis ça a dû si je vais vous montrer comment on utilise vous allez voir c'est pour ça vous voyez enlever tous les faux ongles premier jour d'application aujourd'hui vous voyez cuticules tu mets sur les cuticules aussi vous savez ce qu'on appelle cuticules comme cuticules c'est les alentours là oui c'est très efficace vous voyez comme ça j'ai fait le cuticule c'est au tour voilà ça fait bien pousser vous allez voir mes ongles ici d'ici quelques temps vous allez voir je mets juste sur cette main là parce que ça y'a pas pour manger cuticules et ongles même les pieds me vient mettre tout de suite là ouais donc c'est ça ça c'est que les ongles et a dit oui j'ai mis une moyenne fauter comme ça pour que ça non pardon ça m'envoie ça tu veux que tu envoies ça faut m'envoyer tu m'envoyer ton adresse mais tu m'envoies ton adresse mais depuis tu m'envoies pas si ça c'est comment fait non il est envoyé des trucs attend je n'ai pas l'argent encore ma fille j'ai parfois temps si à quelqu'un si à quelqu'un qui donne l'argent pour le commerce là je paye le produit là je paye le produit là puis je t'envoie d'accord pour les pour les ongles c'est en 5 euros j'ai pas les produits là je t'envoie et puis tu vends là bas tu m'envoies mon agent ok mais faut dire aux gens que l'huile de ricin là le commerce que tu fais là des trucs ça pousse les cils ça pousse les cils ça pousse les cheveux ça pousse tout tout il ya tout pour les cheveux pour les cils vous qui n'avez pas soucis il s'il a voilà tellement ça va faire pousser vos cils vous n'avez même plus besoin même des maîtres fossiles quand vous allez acheter votre mascara pour appliquer la dernière fois la dernière fois la amour de toi là j'ai parti pour l'huile de ricin j'ai commencé à frotter sur mes soucis c'est pas même chose parce que ça pousse c'est pas même chose non c'est pas même j'ai été dit au fait ils ont fabriqué là eux ils ont mis des trucs dedans tu vois il ya ma grand c'est nao et pour le front ça pose pas le front ça pose pas le front oui maman explique moi explique moi parce que je t'ai dit la même fois j'ai pris j'ai de l'huile de ricin j'ai de l'huile de ricin mais j'ai mis partout ça pose pas non ma grand c'est nao ça finit à moi ça pousse aussi les poils non moi je lis pas tous les commentaires parce que mais tout le monde fait ça pourquoi je franchement franchement je suis dans un dans un c'est au courant je dis mes soucis là tata nao tata nao mes soucis ne pose plus mais je suis là tata nao vous là vous êtes mauvais c'est nao 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 maintenant vous me demandez si ça peut pas pousser les poils non mon dieu c'est qu'un grand soeur tu m'a envoyé dans ma vie là on peut faire ça c'est une grande soeur qui t'aime beaucoup qui t'aime énormément est-ce que ça fait pousser le front mais quel front même quel front le front le flou est passé le front on va pousser ça encore avec son front son front et puis est-ce que ça fait pousser la bouche Et puis ta bouche là même, sa bouche. Vous n'avez pas vu sa bouche. Quand elle n'est pas mâtie. On dirait quelque chose. Mais pourquoi? Non, ma grand-sœur n'a où quoi? Non, moi, je dis ici. Bonsoir, Stane. Bonsoir, comment tu vas? Pardon, pardon, pardon. C'est bon, c'est bon. Non. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Non, comment on peut avoir une grand-sœur comme ça? Non, mais tu es. Ça fait pousser le front. La grand-sœur là, mais moi, je veux avoir une maman. Toi, je t'ai déjà comme maman, mais une grande-sœur comme ça, j'ai envie d'avoir une grande-sœur comme ça. Et puis le front. Il s'entendait débloquer. Il s'entendait débloquer ceux qui étaient bloqués hier. Elle te dit, Tatanao, il te dit, il ne faut pas me vieillir. Je suis ta petite-sœur. Ok, Tatanao. Il s'entendait débloquer. Et sans-t'être débloqués, tous ceux qui ont été bloqués ce matin et hier. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, débloque tout le monde. On vous bloque, vous vous amusez encore, on vous rebloque. Mais maman, 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 tu as bloqué ma grand-sœur même. Tu as ta fille, tu l'as bloquée. Je dis, wow. Il a bloqué qui ça ? Ma grand-sœur. Il a bloqué qui ça ? Ma grand-sœur. Ma grand-sœur. Tu l'as bloquée ? Il a bloqué laquelle ? Non, pas la métisse, l'autre. Tu l'as bloquée. Et puis hier, parce que les gens, ils m'ont écrit, ils ont dit, ah Tata, on sait que vous êtes... Non, c'est que ce n'est pas moi. Non, 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 c'est que ce n'est pas moi. Et puis je regardais, en fait je voulais débloquer la petite maman. Non, non, moi, c'est que je bloque, c'est que moi je bloque, c'est ceux qui me sutent. Mais maman, attends, j'ai vu et puis je dis, wow, t'as dit. C'est qui ça ? Donne-moi son nom, c'est quoi son nom ? Non, je l'ai déjà débloquée, je l'ai déjà débloquée. Non, tu l'as débloquée ? Oui, 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 oui. C'est que ce n'est pas moi qui l'ai débloquée. Bon, ma fille, il faut continuer, ma fille continue, le reste, il faut débloquer les autres. Parce que je suis fatiguée à manger. Tu veux que je débloque tout le monde ? Non, je ne veux pas débloquer tout le monde. Ok, d'accord. Non, mais s'ils font des conneries, encore on les rebloquera, on les rebloquera. Ok, j'y vais, d'accord. Bon, je vais raconter mon histoire. Non, je ne prends pas les gens au Tata. Il y a des gens qui m'ont dit, tu es née, est-ce que tu es née en France et puis tu as grandi. Je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire commence par deux jeunes dont les parents à l'époque étaient nantis, ma mère et mon père. Et ma mère, elle était à l'école de la Sorbonne. Vous savez, vous connaissez la Sorbonne ? C'est maintenant que la Sorbonne, il n'y a n'importe qui là-bas. Sinon, avant là. Mais maman, 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 pourquoi tu dis la Sorbonne ? C'est la Sorbonne. Oui, la Sorbonne. Et avant, pour être à la Sorbonne, il faut être super intelligent. Donc, moi, ma mère, elle était à la Sorbonne. Mon père, il était à l'université de Reims où je suis née. Mon père, il était dans la même université avec le président Laurent Gbagbo. Et, père à son âme, Désiré Tavro. Et ils étaient des étudiants en Europe, en France. Et mon père, grand chercheur de femmes. Mon père, grand chercheur de femmes. Il a vu une très belle femme, noire. De 1m86. Taille de guêpe, taille de... Taille de guitare, taille de fausse. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, bien sculptée avec le bobaraba. Mon père, il est tombé à mou. Il est tombé mou en même temps. Il a dit, mais attends. Est-ce qu'elle mou connaît mou? Il a la mettre enceinte. En même temps, elle va m'appartenir. Il a dit, comment mon papa met enceinte ma maman? Ah, ma mère elle est grande. Moi, je m'en ai pris la taille de mon papa. Ma mère fait 1m86, ma mère est très grande, noie bien là. C'est mon papa qui n'est pas trop grand. Et voilà comment ma mère tombe enceinte. Une jeune étudiante. Et elle devient la honte de la famille parce qu'elle tombe enceinte de moi. Donc, ma tante qui représente sa mère, son... En France, la foi à la porte, son plein hiver. Maintenant que la foi à la porte, avec moi, un tout bébé, dans la main de ma maman. Donc, ma maman se retourne chez mon papa. Elle est obligée de quitter Paris. La soeur bonne, c'est à Paris. Elle est obligée de quitter Paris, d'abandonner ses études. Mais Dieu merci, elle avait déjà eu la licence et la maîtrise. Et elle devait avoir le doctorat, les trucs à côté, à côté, les rins. Elle se retourne chez mon papa, à Reims. Oui, elle a dû quitter ses études. Mais elle avait déjà de gros diplômes déjà. Ma mère, elle avait sa licence et maîtrise en histoire-joue. Vas-y, comment elle se retourne chez mon papa. Ma mère, elle se retourne chez mon papa, un jeune couple à l'époque, qui s'aimait beaucoup. Moi, mon papa, qui aime la fête, ma mère n'était pas trop une personne qui aime la fête. Donc, comme ça, j'ai grandi un peu, un, deux ans. Et mon papa, il met encore ma maman enceinte. Mais cette fois-ci, d'un garçon. Donc, ma mère se retrouve avec deux enfants dans la main, sur mon papa. Et mon papa, vu qu'il était, il faisait partie des premiers Ivoiriens qui avaient créé, qui voulaient rentrer en Côte d'Ivoire pour créer l'opposition, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'opposition. À l'époque, avec eux, le président Oufoel Boigny. Et le groupe de, il y a des groupes de jeunes étudiants vivant en France. Le président Laurent Gbagbo, mon papa, père Sonam Désiré Tagbro, ainsi de suite. Ce sont ces jeunes-là, ils avaient choisi et ils avaient mis le président Gbagbo comme le président des jeunes Ivoiriens de l'Europe. Donc, le président Gbagbo, un professionnel qui roule les gens dans la farine. Ce groupe de jeunes-là qui avaient créé leur truc. Ils étaient censés, eux tous, rentrer en Côte d'Ivoire pour aller affronter le président Félix Oufoel Boigny. Et c'est comme ça que le président Gbagbo double tous ses camarades étudiants en France. Et lui, il rentre en Côte d'Ivoire. Et il va s'autoproclamer le président des jeunes Ivoiriens qui vont venir créer l'opposition. Donc, voici comment le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire en tant qu'étudiant pour créer l'opposition. Mais encore, le président Gbagbo, c'est une personne qui est très reconnaissante. Donc, après le désert agro, mon papa, ainsi de suite, les gars décident de rentrer en Côte d'Ivoire pour la politique. Et mon papa, vu la trahison, mon papa, il rentre au PDCI. Il refuse de rester avec le président Gbagbo. Mon père, il va au PDCI. Voilà, donc, ces étudiants-là décident de rentrer au PI. Bon, mon père, il rentre au PDCI. Ses amis, avec qui ils ont fait les études, d'autres rentrent au FPI, d'autres rentrent, voilà. Et ma mère n'était pas rentrée, ma mère n'était pas rentrée en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que, ma mère étant seule avec mon petit frère et moi, elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à s'occuper de nous. Parce que moi, j'étais un enfant très maladif. Donc, ma mère appelle mon père en Côte d'Ivoire. Et elle lui dit non, elle ne veut plus rester en France. Mon père lui manque trop. Elle est trop amoureuse. Donc, elle veut rentrer en Côte d'Ivoire. Mon père dit non. Tu restes en France avec les enfants et moi, je viendrai vous voir. Fais la navette. Ma mère étant tellement amoureuse, elle refuse et elle sait que mon père, c'est un bel homme. Il risque de choper une autre femme. Donc, voici comment ma mère, elle aurait dû rester en France, ma rétta. Elle te juge. Ma maman aurait dû rester en France. Donc, voici comment ma mère, elle rentre en Côte d'Ivoire. Et elle rentre en Côte d'Ivoire à côté de mon père. Elle se marie avec mon père. Elle se marie à la mairie et à l'église. Et c'est mon oncle, l'archevêque Jean-Pierre Couton. C'est lui qui célèbre le mariage de ma maman et mon papa. Et moi, étant en Côte d'Ivoire, j'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire avec mes papiers français. Et t'as dit, en Côte d'Ivoire, à l'école, quand ils n'ont Zalo Marie-Florien, pays Côte d'Ivoire, nationalité française. Donc, moi, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire avec mes papiers français. Ma mère, elle, comme elle adore les enfants, après, elle a commencé à aimer les enfants. Ma mère a décidé d'être enseignante avec son bac français. Donc, ma mère était institutrice dans une école française à l'époque. Donc, voilà comment je suis née en France. J'ai grandi encore une fois. Je fais une seconde. Je vais parler juste une seconde. Vous qui écrivez dans les commentaires, après, quand on vous bloque, quand on vous bloque, vous venez, vous venez. Merci, Andréa. Andréa, tu n'es pas venue me chercher. Vous dire, on vous a bloqué. Vous tous, qui écrivez des mauvais commentaires, je vais vous bloquer. Bien. Je vais vous bloquer où ? Je vais vous bloquer. Je vais dire où ? Moi, moi, je n'ai pas eu la nationalité. Je suis née en France au même titre qu'un blanc. J'ai la nationalité parce que je suis d'origine française. Est-ce que tu comprends ça ? Est-ce que tu comprends ça ? Ah, Andréa, OK, tu es excusé. Et à l'époque de... Comment il s'appelle là ? Ce n'était pas François Mitterrand, Jusqu'à Destin. À l'époque de Jusqu'à Destin, il y avait le droit de sol. Mais moi, ce n'est pas vraiment le droit de sol. Moi, mon grand-père et ma grand-mère paient à leur âme. Ils sont français. Ma mère et mon père, ils ont offert mon père. Il a refusé la nationalité française à cause de la politique. Vous savez qu'à l'époque, si tu es français, tu ne peux pas faire la politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, mon père, il a refusé, il a abandonné sa nationalité pour garder sa nationalité ivoirienne pour pouvoir... Parce que mon père, il faisait la politique. Mon père faisait la politique. Ma mère aussi, elle a laissé sa nationalité. Ma chérie, quelqu'un est venu me poser une question. on dit, tu es un enfant, l'autre nous dit, on dit, tu es un bateau. Donc, je viens expliquer vos commentaires de balayage, je ne sais pas dedans. T'inquiète pas, on se peut le bloquer. Je suis française d'origine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, je suis le genre de française là. On ne peut jamais m'enlever ma nationalité française. Ceux qui sont français parce qu'ils ont fait des enfants ou se sont mariés ou d'autres trucs là. Eux là, s'ils font quelque chose ce n'est pas de truc, la France peut le arracher. Moi, on ne peut jamais m'arracher ma nationalité française. Si j'avais la peau blanche, tu n'allais pas parler. C'est parce qu'il y a la peau noire que tu ne me parles d'origine. Tu vas encore, tu vas, je n'ai même pas la nationalité ivoirienne. Vous qui êtes sur les réseaux là, qui avez pris le numéro de téléphone de ma petite soeur là, allez lui demander. Moi, je n'ai même pas la nationalité ivoirienne. Je n'ai même pas un certificat de nationalité ivoirienne. Je n'en ai jamais eu. Je n'ai aucun papier ivoirien. Tous mes papiers, c'est français. Et puis, mon titre de ce jour de la Suisse, c'est tout. Je n'ai pas de papier ivoirien. Pardonnez, excusez-moi. Atticulé n'est pas doux aujourd'hui. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est fini, mais ça passe pas. Ouais, mais tu vas manger ça comme ça. Tu vas manger ça comme ça. Donc, pour ceux qui, pour ceux qui me demandaient, voici la petite histoire que j'ai racontée. Comment mon père et ma mère. Et puis, voilà, il y a une autre histoire j'ai oublié de vous raconter. Ma mère était la filleule. Ma mère était la filleule du feu président au feu de Boigny. Ma mère, elle était la filleule du feu président Félix au feu de Boigny. Ma mère était amie avec les enfants du président Félix au feu de Boigny. Elles ont fait les mêmes classes. Félix au feu de Boigny qui l'a fait venir en Europe. Félix au feu de Boigny. Comme maintenant, comme maintenant, ma maman vient sur Facebook, elle vient sur T-Toc, c'est ça non ? Elle n'est plus ma pétition non ? Elles étaient dans vos lives. Donc, vous avez son numéro. Vous avez le numéro. Donc, allez lui demander, elle va vous dire. Elle était la filleule du président Félix au feu de Boigny. c'est lui c'est lui c'est lui qui l'a fait venir en Europe. C'est lui qui a fait venir ma maman en Europe parce qu'elle était très intelligente. Voilà. Non, il a raté mon poisson. Poisson, il y a l'eau dedans. Il y a l'eau dans le poisson. Maman, je dis, j'ai pris mon film. Poisson n'est pas bien cuit. Maman, attends, j'ai pris mon film, ça me fatigue. Hein ? J'ai pris mon film, ça me fatigue. avant de te battre à l'hôpital, tu as rechuté ? Ouais. Eh, Yaku. Ça me fatigue. Capita, à un moment, même, on dirait, hôpital, mais c'est devenu notre maison. Je te dis. Mon problème là, mon problème là, j'ai raté mon poisson, ma fille, il faut me laisser parler de mon poisson, mon poisson, il y a de l'eau dedans, il est raté. Mon poisson est plus important que ma santé ? Non, c'est pas plus important que ta santé. Je dis, mon problème là, j'ai rechuté au fait. Donc, ils m'ont remis les médicaments, là, ça me fatigue, au fait, ça me fatigue. Il faut dormir, il faut reposer, on est devenu sur les réseaux sociaux, il faut dormir. Ça, c'est pour toi déjà. C'est quand tu me faisais, non ? Tu me faisais, je me faisais aujourd'hui. On est devenu ici les réseaux sociaux, il faut dormir. Pour une famille, il y a menti. On est revenu, elle a calé de dormir, elle est malade. Elle me faisait ça, non ? Qu'on faut aller dormir, quelqu'un qui est malade, on t'en a jeté mon fils, on t'en a jeté mon fils, et puis tu es sur les réseaux, toi tu es su que tu es malade, tu n'es pas mal à toi. Comment ça va pas, ça va pas. Regardez-moi, elle joue la comédie, elle est malade. Quelqu'un qui a pris, quelqu'un l'a jeté mon fils, et puis ses yeux bris comme ça. Maman, si je t'avais pas dit, est-ce que tu allais savoir ? Montre tes yeux. Regarde, messieurs là-même, je ne sais pas. Est-ce que je t'en ai récemment, est-ce que je t'en ai récemment, quelqu'un qui a pris la morphine ? Regardez, aujourd'hui, c'est moi, moi je suis dans les commentaires, c'est moi, moi je commente, c'est que, c'est incroyable ça. Attends, les morphines là, il y a plusieurs doses, il y a plusieurs doses, d'accord ? Et puis, elle est en train de se justifier, mais tu te justifies, pourquoi ma fille, il ne faut pas te justifier ? Arrête de te justifier ! Arrête de te justifier, sinon on va dire que tu es une menteuse. Arrête de te justifier. Ok maman, j'ai compris, j'ai compris. Arrête de te justifier, il ne faut pas te justifier. Ok, mes morphines là, ce n'est pas une petite affaire. En fait, la dose qu'ils m'ont mis là, ce n'est pas une petite dose. Et c'est toi, tu ressembles à quelqu'un, mais ils ont mis morphine même. C'est quoi ton problème ? Il y a quoi ? Non, elles ressemblent à quelqu'un, ils ont mis morphine. Je te dis, en fait, la petite dose, toi tu connais, ça ne m'a rien fait. Et puis, ils ont un moment. Tu connais morphine ? Morphine, c'est ça, on injecte aux gens, on coupe la branche, 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 c'est que ce qu'on coupe la tête, c'est ton couple de pieds, c'est à eux-mêmes morphine. Oui, ça n'a rien fait. ils ont coupé ton bras, ils ont coupé ton pied, tu as même, ils ont donné morphine. Non, attends, ils vont couper mon pied comment ? Ah, mais morphine, on donne nos cadavres, on te pose aux gens comme toi. Oui, mais je te dis, je te dis, je te parle de moi, je dis, la dose qui m'ont mis là. on a rien de te justifier. Mais si tu sais qu'on t'a mis la morphine, pourquoi tu te justifies ? Je m'en vais où ? Je m'en vais. Tu n'as rien vu encore. Tu as vu ce que c'est subi, non ? Oui, tu as vu ce que c'est subi ? Tu as vu ce que c'est subi, non ? Oui. Ça me fatigue la tête, je te dis, ça me fatigue. Là où je suis là ? Il était bien fait comme moi. Le cadavre, c'est la formule, Flora. il a dit, famille, c'est dans le commentaire que moi j'ai vu ça. Jeanne Zobo, il y a quelqu'un qui avait mis dans le commentaire que mon fils n'a cessé sans donner au cadavre. Mais non. Je n'ai pas vu ça dans le commentaire que moi j'ai dit à l'obédale. On dit, moi, que mon fils n'a cessé sans donner au cadavre et puis on donne à ceux qu'ils ont coupé les pieds. ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais là, vous me voyez les réseaux sociaux. Je ne comprends pas là. Les gens, ils n'ont qu'à aller se renseigner sur Google. Allez vous renseigner sur Google. Il y a le commentaire. Il y a le commentaire. N'importe quoi. Ah bon. Vous voyez que vous, ah bon, ce n'est pas vrai. Ah bon. Il y a quelqu'un qui a tenté m'insulter dans le live, dans le commentaire. Que moi, je suis une menteuse, on ne peut jamais me donner la morphine. Que morphine, c'est ça, on donne au cadavre. Que quand les gens meurent là, c'est ça, on leur donne morphine. Et puis ce qu'on coupe là, puis on coupe la brasse à eux, on donne morphine. Maintenant, vous voyez non ? Ah, vous voyez maintenant ? Ah, vous voyez le commentaire, ce n'est pas vrai. Voilà. C'est comme ça, il tente de ne me justifier. Quand j'ai vu la baisse, je ne sais plus, c'est qui qui disait ça. Maman a dit moi, maman a dit moi, c'est quel modo tu as mis deux jours et puis Maudo là est en train de, you, c'est quel modo ? Il fait quoi ? C'est quel modo que tu as mis par où ? Elle me descend, elle descend tout le monde. Les gens se plaignent à toi. Mais c'est quel modo ? Moi, je ne sais pas qui fait ça. Non, non, maman, tu dois voir ça. Comment je peux voir ? On t'en fait, puis tu dis, c'est quel modo qui fait ça ? D'accord, d'accord. Beaucoup des gens me disent il y a tout le monde. Oui, 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 il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Vous m'avez vu que c'est faux, non ? Je dis, le jour là, il me justifiait. J'ai dit, mais c'est faux, menteuse. C'était si un live, où il était à l'hôpital là ? Il a commencé menteuse, menteuse, depuis qu'on donne morphine au cadavre. Que Flora, tu as une menteuse, on ne peut pas mettre morphine. Morphine, on donne ça au cadavre ou bien ce qu'on a coupé les pieds, couper leurs bras. Il y a eu, Les infirmiers, être soignant, des médecins agrégés. Je suis à l'hôpital, ils n'ont pas donné mon plan. Vous comprenez ? Est-ce que vous savez qu'il y a des infirmiers, être soignant et médecins agrégés reconnus par Tito? t'es soignant et médecins agrégés ? moi je sais. Oh, ma grand-cère Stilbe. Moi je sais, maman, moi je sais. j'ai appelé son médecin. Ta-ta-ta-ta-ta-na-o, j'ai appelé ton médecin. Oh ma famille, j'ai raté mon poisson, il y a l'eau dedans. Comment ça, il y a l'eau dedans ? Tu as mis, tu as fait bouillir dans eau ? Non, je n'ai pas fait bouillir, j'ai grillé, mais il y a l'eau dedans, ce n'est pas bien cuit. Pourtant, il n'a pas des légumes là-bas, tu n'as pas, pardon, pas des légumes, des fruits. Il n'est pas fruits. Sinon, tu allais manger, puis c'est bon quoi, Khalas ? Il y a une qui s'appelle. Ah oui, j'étais dit, même après ces arrières, ah bon, vous avez vu que, même après ces armes, c'est quand même morphine, non ? Ah oh. Si tu toques, je ne sais pas si l'ail de qui là, je ne me rappelle plus. On dit morphine, on donne son cadavre, ou bien ceux qu'on a coupé leurs pieds. Les médecins agrégés de Titoque, vraiment. En fait, en fait, en fait, en fait, en fait, maman, ce que tu as dit aux gens, ils n'ont qu'à aller se renseigner sur Google, sur Google, c'est rapide. Hé, Google là, Google à ma fille, mon médecin dit que Google, il y a des mensonges, je dirais, mais que ce n'est pas tout qu'il y a des mensonges. Mais à toi d'être intelligent, en fait, à toi d'être intelligent, parce qu'on n'est pas des gens bêtes, quand même. Il y a quelqu'un qui lui a dit des cassés, de regriller. Mais est-ce que ça voit le même goût, le fait que... là où c'est là où elle est là. Il faut penser qu'elle n'a pas encore mangé. Déjà, même pour préparer la même, il n'y a pas la force, il n'y a pas la force. Ça, c'est que je... Oui, j'ai frissé à congeler. Mais maman, tu as pris ça congeler, mais il fallait attendre que ça décongèle. Il y a la paresse. Tu ne pouvais pas attendre. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est que dans ces cas, c'est comme si c'est pré-cuit. Il y a une gammelle, il y a une main au frais, et puis demain, je vais chaud, il y a refait. Ok. Donc, il faut faire comme ça. Ça me décourage, il y a eu, vous voulez tellement noyer poisson avec achiquette, il y a fini à loco là maintenant. Je dis aux mamans, maman, maman, on dit que je suis braisée. Attendez, montez-nois là. Pourquoi ça dérange beaucoup? Pourquoi je suis braisée? Pourquoi je suis braisée? Pourquoi j'ai un peu d'achiquette pour couper un peu ma fin? Montez-nois là. Pourquoi ça dérange les gens? Non, toi, tu n'es pas noire? Moi, j'ai vu tes photos, tes trucs en vrai. Mais, mais, même mon petit air on dit je suis braisée. Je suis braisée? Ok. J'aime, j'aime, j'aime. Tu n'as pas air fryer. Proudlé dit, ça veut dire quoi? Hein, air fryer là. c'est pas friteuse elle veut dire peut-être? Proudlé dit là. Proudlé dit, tu veux parler de friteuse? Ah, merci Maliba. Ah, on te dit, tu es une très belle femme. Franchement, mon maman, elle est trop bonne. Ah, ok, friteuse, c'est vrai, il n'est même pas friteuse. Le jour, il y a l'argent, 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 Tu as raison. Mais maman, comment tu n'as pas friteuse là-bas? Il n'y a pas friteuse. Ah, voilà, il y a l'argent. avec de la friteuse. C'est vrai. Mais je n'ai un peu d'argent. C'est un peu d'argent. C'est un peu d'argent. Oh, merci beaucoup. Oh, maman, attends. On me fait un compliment, laisse-moi parler. On me fait un compliment. il faut que tu dis, c'est vrai. Friteuse, ça coûte pas cher. Friteuse, c'est un peu d'argent. Merci. Friteuse à 15 euros, 20 euros, 25 euros. Merci, merci. Bien manger, attaquer, huile, et puis le poisson. Je me dis que c'est pré-cuit, et puis demain, il y a grillé ça pour manger. Maman, pardon, mon fils, ça commence à travailler. Ma grosse, il y a morphine dans la friteuse. Il y a dit, ma grosse, là, non, 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 merci beaucoup, merci que Dieu te bénisse. Malibie dit 40, 40, à ta maman, on va du 50, je suis au fait, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, ok, Malibie, le jus est l'argent, il y a les paix et friteuses, 50 fois. Vous venez ici dans les lives, même pas un petit lion, il y a femme de valet qui veut me l'offrir, oh, femme de valet, merci, attends, il y a ma bonne à toi, ma maman, il y a quoi, ma femme est ma bonne à toi, oh, c'est gentil, la femme de valet, elle va me faire une fouteuse. Envoyez au moins un petit lion, envoyez au moins un petit lion pour ma mère, pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Il y a rien pour faire sauce, c'est un. En nous, il y a épinards, c'est vrai, il y a épinards, je peux faire sans sauce, parce que moi, je ne peux pas, je ne dois plus manger tomates, c'est une très bonne idée, je mets dans casserole, il y a fait sans sauce, là, je mets, ça, c'est mieux en sauce, maintenant, quand j'aurai l'argent, il y a l'épée fait, je vais oublier qu'il y a femme, truc, il y a va m'offrir, il y a la femme, il y a une femme, elle va m'offrir, les gens sont méchants, même pas petits cadeaux, t'as vu, non, malibou, les me donnent pas, oui, je me donnent pas, la prochaine fois, c'est ce que je vais faire, je vais, la prochaine fois, c'est ce que je vais faire, je vais faire, je vais, coupe le poisson, t'as vu comme ça, là, comment il y a fait, je vais diviser comme ça, et puis, on fait les trous comme ça, tu vois, non, là, comme ça, ça va bien que à l'intérieur, c'est ce que j'ai fait, oh, il faut pas nous fatiguer, je suis montée pour Nicky, Nicky, je suis partie à l'hôpital, là-bas, là, elle n'était même pas là-bas, elle était dans une petite, petite, petite clinique, ils n'ont pas mis morphine, c'est délicieux, ils nous ont mis dans l'eau pour lui donner, il y en a marre, ou un footer, c'est vrai, en Malibu, arrêtez de nous faire, on peut aider ici, espèce de maladie, Tatanao, Tatanao, on peut faire ça, il faut publier ta vidéo, où tu étais à Bidjan, où tu parlais des cadavres, et briller, j'ai aimé, pour pas d'enfants, fais la capture, tu m'envoies ça, là, je vais aller chercher la vidéo, là, je me rappelle plus, si tu as vu la vidéo, fais la capture, Biga c'est vraiment, il faut laisser Tatanao parler, allez Flora, bonjour, bonsoir, bonsoir, je dis, je dis, où je suis là, où je suis là, même d'olipan, oui, c'est ma fille, oui, oui, Biga, oui, qui ça va, oui, ça va, Biga, à cause de, à cause de, de ramadan, c'était ramadan, on a fait, à cause de ramadan, Biga a disparu des réseaux sociaux, maintenant il est revenu, ouais, bon, c'est pas ça, en fait, j'étais un peu, comment dirais, j'ai occupé, et raison pour laquelle, je t'ai disparu, mais sinon, je, comme tu étais pas là, je vais te dire, j'ai un VIH, hein, pardon, oui, il y a VIH, il faut pas qu'il y en a même des députés, un truc, il y a VIH, VIH, oui, il y a VIH, Marie, pourquoi tu rigoles, il n'était pas là, il y a lui dit, en même temps, il faut pas, il va aller voir ça, dans un live ailleurs, bon, il y a VIH, il y a VIH, il y a VIH, oui, le virus, c'est ça, tu viens de m'informer, que tu as le virus VIH, non, oui, c'est ça, je dis, une maladie, n'est pas la fin du monde, ok, tu n'as pas peur de moi, c'est ça que je veux, pardon, il n'y a pas de problème, si je parle, mais tu nous as manqué quand même, Bika, tu nous as manqué, il nous a manqué d'air, oui, oui, non, attends, je suis là, en tout cas, je vous suis, je suis toujours là, je vous suis, pourquoi tu dirais que c'est faux, tu as prêts, attendez, je vais vous raconter, je suis sorti aujourd'hui, non, je suis sorti aujourd'hui, pour affronter les gens, je dis, qu'est-ce que j'ai sorti là, il y a une femme africaine, dans le bus, elle m'a reconnue, je dis, elle était dans le bus, au début, elle était comme ça, après, elle m'a bien vu, elle s'est mis comme ça, elle m'a bien regardé, je dis, tellement j'étais gênée, elle m'a baissé ma tête, elle était arrêtée, mais ne fait m'a bien regardé comme ça, tellement j'étais gênée, elle m'a baissé ma tête, l'arrêt de bus, elle m'a défendu là-bas, elle s'est pas descendu là-bas, elle était choquée, elle était choquée, attends, elle était choquée de te voir en vrai, oui, dans tout ce qu'on dit sur les réseaux-là, en fait, elle était choquée, ça l'a choquée, je ne sais pas si ça l'a choquée, ou bien peut-être que c'était une autre chose, tu te vois en vrai, c'est pas petit chose, tu n'es pas n'importe qui, et t'as vu en vrai, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, après, quand il a commencé à marcher, il y a des gens, il y a des Africains dans les rues là, qui me regardaient, qui me regardaient comme ça, après, je suis rentré dans le centre commercial aussi, tout ça, attends, Maliba et te prends, au fait, après, sincèrement, il n'y a pas à vous mentir, le premier jour, aujourd'hui, je suis sorti, vraiment, je me suis senti gêné, la manière dont me regardait là, j'étais très gêné, Maliba, il y a Maliba qu'elle avait parlé, oui, salut, tu sais, Flora, tu sais, une fois, moi, je te vis à la métropole, j'étais un peu gêné, mais c'est pas maintenant, c'est pas maintenant que tu as expliqué ta maladie, je te vis bien avant ça, quand tu étais à l'hôpital, au chivre, tu vois, mais après, j'étais vu, moi, j'étais un peu intimide, intimide de t'arrêter, mais tu vois, mais tu sais, comme tu vois, ils sont vos proquets, tu es grande, mais tu es un petit détail, moi, je t'ai regardé, hein, on dirait un nez, on dirait un nez, mais tu sais, tu sais, j'étais vu là, j'étais regardé jusqu'en, je voulais aller vers toi, après, j'étais un peu timide, elle est trop petite, tata, elle est trop petite, moi, elle est courue, tu as tout le moyen, mais tu sais, peut-être pour la dame aussi, c'est un peu la même chose, je suis là, il fait même 63, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, ok d'elle, mais c'est pour dire que, souvent quand on voit les gens dans le réseau social, qu'on les voit dans la vraie vie, on est, on a, on, 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 on est intimidé à saluer la personne, Chanty, Chanty, au fait, la dame, elle a exagéré, Chanty, au fait, si au moins la dame, elle trichette pour me regarder, c'est bon, au fait, moi, j'étais assise comme ça, on m'a dit, moi, j'étais assise comme ça, la dame, elle monte dans le bus, elle, elle se met tout, elle s'agrippe, elle donne d'eau, mais, en montant dans le bus, elle me voit, elle hésite, après, c'est même comme ça, après, c'est tout, elle s'agrippe comme ça, elle perd l'intention de me fixer, et alors, tu es une star, non ? Tu es une star, non ? Non, parce que moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'elle pensait dans sa tête, peut-être qu'elle disait que, non, il faut t'habituer aussi, il faut t'habituer, mais c'est pas facile, ouais, c'est pas facile, il faut t'habituer, c'est ça, tu es une star, non ? Regarde, il y a 500 et quelques personnes ici, qui t'es sur le bain, c'est pas une affaire de star, depuis, j'ai annoncé, il n'y a pas de mon tien, les gens, le papa de mes enfants, ils m'appellent sûrement, depuis, il y a annoncé, il y a ça, depuis, il y a une de mes grandes filles qui m'a appelée, il y a une de mes grandes filles qui m'a appelée, ça partout ici, ça partout ici, tu vois ? Allô, Flora, moi je vous l'ai dit quelque chose, je vous l'ai dit, allez, 590 personnes qui sont là, et ici, tout le monde, même tout le monde, envoie un cadeau, même le cadeau, même dépasse même pas un franc, nous tous, on envoie même un cadeau de 1 euro, c'est pas mieux, parce que déjà, attends, pardon, déjà, moi, déjà, ce qu'elle fait là, on est tous dans la solitude en Europe ici, elle allume son direct, elle nous anime, au moins, on s'est distrait, même si, merci pour les cadeaux, attends, même si nous, tout ce qu'on est là, on envoie même 1 euro, 1 euro, c'est pas mal, surtout on connaît sa situation, c'est moi que je t'ai envoyé les cadeaux, c'est moi que je t'ai envoyé les cadeaux, il faut dire merci, on est 500 personnes, merci à tout le monde, merci pour vos cadeaux, on est 590 personnes, 1 euro seulement, moi-même, moi-même, j'envoie 1 euro, 2 euros, ça va rien faire dans le salaire de quelqu'un, dans l'argent de quelqu'un, c'est qui arrive à ces dames, oubliez pas, ça peut arriver à n'importe qui, même ton propre mari peut te donner à n'importe qui, sur cette terre, tu vois, attends, Malib Bayat te racontait vite vite, attends, mais ça te dit qu'on est là, on est là, on est en train de bien regarder ses directs, on dit on aime, on aime, mais quand on aime une personne, c'est vrai qu'elle, elle ne va pas toujours demander, demander, après les gens vont prendre ça pour l'insulter, moi je suis montée, elle se fait pour dire, on est tous des africains, et ces dames, ce qu'elle fait, elle nous anime, elle nous fait rire, on est là souvent, au moins, elle nous fait aussi oublier nos problèmes à la maison, malgré qu'elle a ses propres problèmes, qui est encore plus grave que le tien, mais, si nous tous, on envoie, au moins ça, ça va la dépanner, mais on est là juste pour écouter, on t'aime, on te soutient, mais le soutien aussi passe par les petits cadeaux, même une fleur, c'est rien, tout ça, c'est des bénédictions, c'est tout, moi je suis musulmane, attends madame, moi je suis musulmane, on dit c'est le saraka, ça, ça fait rien, mais on est là, personne n'envoie le cadeau, on est là juste, et on connaît bien sa situation, on sait qu'on ne peut pas donner de l'argent, si tu ne peux pas donner de l'argent, envoyer des petits cadeaux, ça, ça ne peut rien, au contraire, ça va t'avancer, parce qu'on est en train d'être une soeur, moi, elle ne m'a pas envoyé pour parler à quelqu'un, c'est moi, mais qui a pris l'initiative pour monter, pour parler, vous voyez, il n'y a pas d'obligation, mais, essayez de jouer un peu votre coeur, vous voyez, un euro, ça ne va rien faire à quelqu'un en Europe ici, merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux, que Dieu vraiment, vous mette plus, plus où vous enlevez, vraiment, c'était juste pour dire ça, merci à tout le monde qui l'a envoyé des cadeaux, merci, merci, c'est vraiment gentil, merci, 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 merci beaucoup, merci beaucoup, je voulais vous raconter un truc, il y a vu une vidéo, il y a une dame, il y a même temps là, quand vous envoie à ma mère, pourquoi vous ne m'envoyez pas aussi, je vous ai fait quoi, il y a pas, quand tu n'es pas les dents, il y a pas les dents, il y a vu une vidéo là, les filles, il y a les laver ma mère, non, il y a pas les en même temps, il y a Dieu, faisons attention, faisons attention, mon téléphone, où est-ce avec, même si c'est 50 centimes, même si c'est 50 centimes, envoyez, il n'y a pas de problème, on reçoit tout, même si c'est 50 centimes, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est que je vais vous raconter là, peut-être qu'il y a d'autres qui ont pleuré, il y a d'autres, ça va rien leur dire, j'ai vu une vidéo, une dame qui est mariée depuis 20 ans, elle n'a jamais trompé son mari, son mari lui, il est dehors tout le temps, le monsieur lui a donné, le VIH, le monsieur lui a donné le VIH, elle sait vous, écoutez même, le monsieur lui a donné le VIH, elle est tombée malade, elle va à l'hôpital, on dit qu'elle a le VIH, donc elle réfléchit, comment elle va dire son mari, j'ai un mari là, lui il a ça depuis longtemps, il prend ses médicaments en cachette, mais oui Christian, personne n'est, quand j'ai vu ça là, il a dit nous les femmes là, vous qui n'avez pas encore ça là, s'il vous plaît, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus rien, tout et tout, mais le fait d'avoir, c'est grave, le fait que quelqu'un te contamine, c'est grave au fait, parce que tu te dis que ce n'est pas, c'est quand c'est toi-même, tu provoques ça, tu ne te sens pas trop coupable, tu te dis c'est moi, c'est moi, j'ai eu ça, mais quand quelqu'un te donne, c'est ça qui est plus douloureux, c'est ça qui est plus douloureux, 20 ans de mariage, le monsieur, si vous pouvez croire ça, il est marié, il n'a même pas dit à sa femme qu'il a ça, au fait de moi, il me dit que peut-être que la femme, excusez-moi de le dire, peut-être que la femme, elle n'est pas intelligente, tu ne peux pas vivre avec ton homme, plus de 20 ans, et puis, tu ne te rends même pas compte que le monsieur a ça, ou bien elle ne dort pas dans la même maison le monsieur, il y a vu la vidéo, non, un maire double, non, plus de 20 ans, tu vis dans la même maison le monsieur, et puis tu ne sais pas qu'il a ça, ça m'a fait pitié, et elle, quand elle a découvert qu'elle a ça, elle, elle s'inquiète, comment elle va annoncer à son mari, mais elle ne sait pas que son mari a ça, elle toune, le médecin dit, elle a qu'à son mari, elle dit, elle ne peut pas, elle s'en veut, elle dit, elle s'en veut, elle toune, elle toune, elle toune, elle toune, elle est partie raconter à sa camarade, en tout cas, les hommes, elle est partie raconter à sa camarade, vous savez que souvent, on a des camarades vite fait, elle est partie expliquer à sa camarade, sa camarade est partie 10 à son mari, elle pensait se confier, sa camarade est partie dire à son mari, ça dit que sa camarade ne lui a même pas dit, ah, viens toi et moi on va partir, on va aller dire, ça dit, elle finit de raconter tout et tout, elle pleure, sa camarade fait sûrement déçue, c'est l'âme, hé ma chérie, vraiment, hé yako, héako, quand la dame là sort de chez elle, en même temps, elle appelle le mari de la femme, elle dit, donc le monsieur lui-même, il cherchait un bouquet mystère pour déposer, la femme arrive à la maison, ses bagages, tout est déjà fait aimer à la porte, pour dire que, la camarade et la femme l'ont appelé pour dire qu'elle a laissé là, elle a le VIH, entend le monsieur même à lui, il a sa dépine, c'est lui qui a donné à sa femme, elle a commencé à pleurer, le gars dit, non, tu sors de chez moi, dans ça là, elle a mis fin à ses joues, elle a laissé deux enfants, elle a laissé deux enfants, les gens sont méchants, au fait, il voulait publier la vidéo là, mais, moi, je pleurais, il me s'est dit, c'est trop sensible, est-ce que vous allez pouvoir tenir pour regarder la vidéo, et puis, je n'ai pas publié, elle a les mêmes fins à sa vie, les gens sont méchants, hein, maman, maman, on a vécu avec, on n'a qu'à les prendre comme ça, c'est tout, non, mais attends, elle a laissé deux enfants, mais c'est triste, c'est ce que je dis, elle s'en voulait, au fait, le problème c'est quoi, elle s'en voulait, merci pour les cadeaux, elle s'en voulait, dans sa tête, elle s'est dit que, elle va contaminer son mari, je ne sais pas si tu vois un peu, ouais, 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 c'est trop triste, alors que le monsieur là, il a ça, il se cache pour se soigner, comment le monsieur, il ne pense pas, c'est médicament, il ne voit pas, non, nous les femmes, il y a des femmes, on est bêtes, mais non, il y a une partie, il me posait la question, il me disait, mais attends, quand le monsieur a commencé à faire la maladie là, elle ne l'a pas accompagné, bon, comme c'est en Afrique aussi, c'est ça, parce qu'en Europe ici là, on connaît tout le nom des médicaments, comme c'est en Afrique, parce que moi, il me posait la question, quand son mari prenait le médicament, elle n'a pas vu, elle n'a pas demandé au médecin, mes docteurs, qu'est-ce que mon mari a, non, maman, ça arrive, ça arrive, ça arrive, non, ma mère est jumeau, mon mari ne sait pas pourquoi elle a eu peur, tu sais qu'il y a des femmes là, tu sais qu'il y a des femmes, elles ont peur de leur mari, elle n'a jamais trompé son mari, il ne faut pas juger, maman est jumeau, tu es une femme, il ne faut pas juger des, il ne faut pas juger, mais bon, maman, j'ai un débat pour tout le monde, j'ai un débat pour tout le monde ici, maman, si je peux parler, j'ai un débat, en fait, il y a un monsieur, il y a un monsieur, qui était marié, les enfants m'allent mettre des, maman, vous me laissez parler du tout le monde, non, je répondais au commentaire, il y a un monsieur qui est marié, il est marié, donc, après, il a pris une deuxième copine, ça arrive à tous les hommes, je pense, il a pris une deuxième copine, donc, il y a Catalona qui veut nous dire, la titulaire, à chaque fois, elle faisait des problèmes, elle faisait des problèmes, et le monsieur l'a dégagé de la maison, donc, il vivait avec la TISA, il vivait avec la TISA, et tout, et tout, pendant plus de, entre un an, et tout, mais Catalona, il ne voit pas ta demande, maman, ah non, Catalona, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu ne peux pas monter, dans maman, à un moment, là, il y a la titulaire, qui a appelé le monsieur, comme ils ont des enfants ensemble, elle a appelé le monsieur, qu'elle veut passer à la maison, pour parler, tout et tout, donc, elle est venue la titulaire, donc, la dame, là, la dame, elle est venue à la maison, le monsieur, il a perdu ses colliers, en or, en or, donc, il a chassé la TISA, soit disant que, c'est une menteuse, c'est une voleuse, il a renvoyé, donc, la TISA, elle était quelque part, il a envoyé, c'est les petits qui travaillent chez lui, pour envoyer l'argent à la TISA, maintenant, à un moment, à un moment, il a fait revenir, il a fait revenir la TISA, à la maison, mais pas d'homite dans la même chambre, et tout et tout, comme la titulaire était là, là, il y a eu 5 millions, ont été perdus, 5 millions qui ont été perdus, et puis, on fait les enquêtes, on fait les enquêtes, c'est la, c'est la titulaire qui a volé, les 5 millions, et même le collier, tout, c'est même pas la TISA, c'est la titulaire, oui, je te dis, elle a tout volé, là où je te parle, elle est en taux là-bas, mais par contre, mais par contre, j'aimerais avoir des avis, des hommes ici, mais pourquoi, mais moi, il a fait ça, il est en train de supplier la TISA, maman, il est en train de supplier la TISA de revenir, moi, je dis non, pourquoi, pourquoi revenir, non, si la femme, non, si la femme du monsieur a volé l'argent, là, c'est qu'il y a quelque chose, elle est en taux, je te dis, le monsieur l'a fait enfermer, oui, ah, c'est un saussier, sa femme, avec qui l'est mariée, oui, vas-y, je t'écoute, il y a dit, sa femme, avec qui l'est mariée, oui, la titulaire, la titulaire, pas la TISA, la titulaire, il y a quelque chose qui cloche, en tout cas, oui, il y a quelque chose qui cloche, ah, voici, il y a quelqu'un qui a mis, elle voulait rendre la TISA coupable, moi, je pense, elle voulait rendre la TISA coupable, je te dis, maman, je te dis, en fait, quand le collier a été perdu, là, elle a dit au monsieur, allons chez mon marabout, donc le monsieur l'a suivi, non, donc le marabout a dit, c'est la TISA qui a volé, la dame, c'est une voleuse, celle qui a volé le collier, non, il y a quelque chose, 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 qui cloche, je, ah, je te dis, il a renvoyé la TISA, maintenant, la TISA était chez elle, maintenant, elle a trouvé un autre gars, maintenant, elle demande les conseils, au fait, c'est ça, c'est ça, pourquoi je dis, il y a quelque chose qui cloche, bon, c'est quand Koulibaly a dit, là, c'est pas aussi faux, peut-être qu'elle voulait rendre coupable, peut-être qu'elle voulait rendre coupable, la TISA, mais, si cette dame-là a fait ça, c'est qu'elle n'était pas heureuse dans son foyer, en tout cas, c'est qu'elle n'était pas heureuse, et elle avait besoin d'argent, elle avait besoin d'argent pour partir, pour refaire sa vie, moi, c'est comme ça que je voyais, c'est pas, c'est mieux de la divorcer, voilà, c'est mieux de la divorcer, en fait, en fait, moi, quand, 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 j'entends des trucs comme ça, et puis, je réponds, je te donne mon raisonnement, on dit que non, que moi, je ne suis pas normale, vu que je pense comme les blancs, là, donc, voilà, je voulais avoir un autre avis, au fait, non, moi, en ce moment, c'est vraiment, je ne vois pas la vie, dans le sens de, il voulait, on appelle ça, il a, non, moi, je ne vois pas ça, tu sais que souvent, il y a des gens qui m'appellent, il est en train de se balancer, il est en train de se balancer, entre la tisa et la tissulaire, c'est ça, il y a quelque chose qui cloche, moi, ce que j'ai demandé, moi, ce que j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi, il n'a pas fait une enquête, pour savoir, si c'est la tisa, ou la madame, déjà, il a envoyé chez le marabout, la dame, la titulaire, l'a envoyé chez son marabout, non, il y a quelque chose, le marabout a dit, c'est la tisa qui a tout volé, je ne sais pas pourquoi, ben, lise-toi là, ça me fait bizarre, bah oui, moi-même, ça m'a fait bizarre, non, la femme voulait partir, je pense, elle n'avait pas d'argent, pourquoi elle est revenue mais peut-être que, elle a vu, elle a dû, elle a dû, Elle a dû regretter l'acte, parce qu'elle n'a jamais fait ça, elle a dû pour voler, Non, elle a dû regretter l'acte, ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'a jamais volé son mari, okay, maman, okay, maman, si elle a regretté, pourquoi elle est revenue, elle est revenue pour voler? Ça, c'est une question, bah oui, Très belle question Tu as pris collier En plus il a pris la bague de la TISA Il a pris la bague de la TISA Quand il a pris la bague de la TISA Il a dit je vais rajouter Franchement on lui a fait le même collier Tu t'imagines Il a pris la bague de la TISA Il a chassé de la maison Donc maintenant tu vas me demander de revenir pourquoi Je ne sais pas pourquoi mais En tout cas moi Je te dis ce monsieur il n'est pas stable Il n'est pas bien dans sa tête Non je ne sais pas pourquoi mais il y a un truc qui manque Dans l'histoire Il y a un truc qui manque dans l'histoire Forcément je suis sûr que le monsieur Je suis sûr que le monsieur il a fait quelque chose Il a dû faire quelque chose Non il a dû faire quelque chose à la femme Et la femme pour se venger Elle a fait ça Mais la TISA quoi avoir là-dedans Non pas la TISA Il a dit pas que c'est la TISA Il a dit la dame La femme du monsieur qui est mariée Mais la TISA a quoi avoir là-dedans ? Parce qu'elle a fait passer la TISA pour une voleuse Ah la femme a fait passer la TISA pour une voleuse Oui je te dis depuis Ah non mais c'est qu'elle voulait accuser la TISA c'est tout ? Non c'est Koulibaly qui a raison Bah oui je te dis depuis Elle a fait passer la TISA pour une voleuse Oh mince la pauvre En voulant faire accuser la TISA Elle se retrouve en prison mince Bah oui c'est pour ça que la TISA elle demande des conseils Elle demande des conseils En fait elle est partie refaire sa vie Elle a refait sa vie Elle a trouvé un gars Et tout va bien Mais tellement elle est dépassée non Parce que le gars dit Il va pas la lâcher Il va même couper ses pieds Il va pas la lâcher C'est pour ça que je vous recommande Elle est dans le foyer où elle est arrivée sa vie là Elle n'est pas amoureuse Elle va venir avec un gars qui est malade dans la tête Comme ça qui fait enfermer Voilà parce que j'ai dit le monsieur il n'est pas stable dans la tête Il n'est pas normal Quelqu'un ? Parce que ta femme a volé Elle veut faire accuser la TISA Et puis toi tu t'auras l'enfermer Si elle la TISA le foyer où elle est dedans là Si ça la... Il y a un mot même pour parler même Si elle est bête là Elle n'a qu'à partir dis-donc Moi je dis non Un monsieur qui n'est pas un combat qui en fait Jamais Jamais Parce que Parce qu'il y aura une autre femme encore Il y aura une autre femme encore Le monsieur il va jouer le même cinéma Le même cinéma Mais c'est ce que j'ai sorti et dit C'est un monsieur même là La TISA même Elle dit Ça va qu'un jour Un jour il peut lui faire ça Sa femme voulait faire payer la TISA Il a fait enfermer sa femme Elle elle est dans son couple tranquillement J'ai la baignée elle est dans le couple Elle est revenue Elle a qu'à réfléchir Là où elle est là Là où elle est là Elle est en taule Elle peut même plus revenir Ça veut dire quoi ? Non le monsieur est méchant Mais est-ce que le monsieur Il a eu des enfants avec la femme ? Ils ont un enfant Ils ont un enfant Non il est méchant Non Il est méchant Non Le monsieur n'a pas de coeur Franchement Tu as écrit la même chose que moi Tu me connais non ? Moi j'ai dit En même temps que C'est un psychopathe Ce monsieur Non le monsieur est mauvais La mère de ses enfants Oui On peut faire ça Famille Il y en a qu'à avoir peur des hommes Ayons peur des hommes Vraiment On touche nos arrières Vraiment C'est fatigant en fait C'est fatigant En fait je voulais avoir Un autre avis Peut-être que c'est moi J'ai mal conseiller la dame Ou j'ai mal parlé C'est pour ça Attends toi Tu as donné quoi comme conseil à la femme ? Je lui ai dit Je ne vais pas Si c'était moi J'allais pas revenir dans ce couple Non tu n'as pas donné de mauvais conseil C'est bon J'ai dit Ce qui s'est passé là Ça peut arriver encore Parce que le monsieur là Il n'est pas stable dans la tête J'ai dit il n'est pas stable Tout le monde a commencé à parler Comment ça passe à Les gens ils ne comprennent pas trop Les trucs Et puis tu vois J'ai dit non Il n'est pas stable Ça ne va pas bien Mais pourquoi ? Tu te balances Fais enfermer la mère de ses enfants Moi même là Hier je te donne un exemple Moi le père de mes enfants On a eu un problème Et puis je suis allé porter Plaine contre lui Écoute hein Je suis allé porter Ici en Suisse Lui et moi On a eu un problème Je n'ai pas expliqué le problème Et je suis allé porter Plaine au commissariat En Suisse ici Et quand j'ai porté Plaine tout et tout Après l'affaire Vu que c'est devenu pénal Je suis restée là Je réfléchis jusqu'en Je suis partie Il a retiré ma plainte Parce que Quand il a vu que En Suisse ici Les gens blanquent pas Lui-même m'a dit que C'est prison Ma chère Quand il a entendu prison là Il a dit que Il a retiré ma plainte Juste toi Ça fait qu'il n'est pas là en prison Donc il te dit que Le monsieur là Vraiment il n'a pas de coeur Franchement Franchement Moi quand j'ai dit là Tout le monde a commencé à parler Pourquoi tu parles comme ça Parce que moi je suis très honnête Tu me connais Tu as donné de bons conseils à la fille Tu as donné de bons conseils Oui mais maman On dit que Pourquoi j'ai parlé comme ça Non elle aura voulu quoi Qu'un quoi Moi je comprends pas Non non La Tisa Non la Tisa Elle n'a rien dit En fait c'est C'est les autres personnes Ils étaient en train de dire Mais pourquoi Mais ça veut dire quoi Je dis non Moi là Je ne vais pas aller là-bas Je ne vais pas retourner Ni aujourd'hui Ni demain Parce que La Tisa Quelqu'un qui met la main De ses enfants en prison Ça veut dire que Toi même là Si un jeu Il y a un problème Il peut te mettre en prison aussi Voilà Merci beaucoup Oh Sois un peu intelligent quoi Et ça c'est clair Ça c'est clair Ça c'est clair Revenons à nos moutons Des VIH La dame Je parlais d'elle Et puis elle a perdu Elle a mis fait En sa vie Vraiment famille Même si Il y en a Qui me suivent Qui n'ont pas fait De test Avant d'être avec L'homme avec Qui elles sont Rien n'est à Les filles Allez faire Votre test De dépistage Allez faire Votre test Et puis ça Rien n'est à Et puis obligez La personne Avec qui vous êtes Là A faire le test Parce que L'histoire Que j'ai vue là Moi je ne savais pas Qu'il y a des hommes Qui étaient mauvais Comme ça Ça dit que le gars Il a la maladie Il y a longtemps Il n'a rien dit Et la pauvre femme Elle s'en fait son test On lui dit qu'elle a ça Et elle a peur D'aller dire son nom Et elle s'en va Expliquer à sa camarade Sa camarade Appelle son nom Pour dire Le monsieur la foutre dehors Vous imaginez Vous imaginez Ça dit que lui-même Il sait que c'est lui Qui a rendu sa femme malade Hein Et la femme Elle va dire à sa copine Mais non Maman là Il devait prendre sa chérie Pour dire Eh Vraiment Après combien d'années De tu j'avais ça Mais j'ai eu honte J'ai eu honte De t'en parler Tout et tout Mais non Voici que je t'ai donné ça Non on va se soigner ensemble T'inquiète pas C'est ce qu'il aurait dû faire Ça dit qu'il a condamné Même la dame Deux fois Ça dit que elle Mentalement Elle se condamne D'avoir eu ça Elle se pose la question Qui lui a donné Alors qu'elle sait Qu'elle a un seul mari C'est son mari Qui lui a donné Elle n'a jamais tropé son mari Donc la pauvre Peut-être elle est en train On est pensé pour dire Que à Désir que ce salon de coiffure Ils ont piqué Si sa tête Ou même On fait tout ça D'idées pas dans sa tête Il peut même pas Non Oui il a moins 20, 18, 18, 18 Ah Mère Mère Duba D Quelqu'un qui cache 20 ans Il va jamais oublier Voilà C'est ça Il va jamais avouer C'est ça C'est ça Et il a mis la forme de l'or Avec ses affaires La dame ne pouvait pas Elle a mis fait un séjour Et puis elle a laissé deux enfants Deux enfants Je voulais pas publier Là il a dit J'ai pleuré Il a dit J'ai pleuré J'ai pleuré J'ai pleuré J'ai dit Fido ça là Si elle met ça Si elle m'a pas Tito Là Non Les gens vont trop pleurer Et puis Tito va bloquer Donc Le monsieur est méchant Non maman Non maman Parce que tu vas pleurer là Tito va te bloquer J'ai pas compris Oui Une fois J'avais mis des vidéos D'un petit Je sais pas si vous avez vu J'avais mis les vidéos D'un enfant Dans un pays arabe Qui a perdu son papa Son père décédé Dans les bombes à deux morts Et puis Son père était dans un sécème L'enfant là pleurait Il pleurait Il demandait à voir Si on peut plus On fait le sécème Tout le monde pleurait Il y a mis ça Si Tito Tu as supprimé La vidéo là Mais au jour d'aujourd'hui Tout le monde Sur Tito Qu'est-ce que Eh ma chère Tito Qu'elles sont bizarres La vidéo Ils ont mis en tout Qui m'ont supprimé La vidéo Aïe Oui Donc si je me mets A pleurer ici Là Peut-être Ils vont supprimer Ton compte quoi Quand tu fais Il y a des D'un truc Qu'est-ce que tu ne sais pas Quand il y a un live Et puis tu vois La concession Là Si les gens Mais les trucs D'émoticône De pleurs 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 Voilà Si ça va C'est normal Ah bon Les émoticônes Les émoticônes Des pleurs Les émoticônes